On vous a donné la possibilité d'essayer que les choses s'arrangent, ça ne s'est pas arrangé. Bon, et bien maintenant, vous allez avoir des décisions de justice qui prendront les décisions à votre place. C'est navrant, c'est comme ça, et ça sera ainsi. Ils sont plus de 7000 en France. Ils prennent 14 millions de décisions chaque année. Ils peuvent changer nos vies au nom du peuple français. Vous avez été condamnés par 7 ans d'emprisonnement pour des filles de meurtre. Comment voulez-vous que je m'en sorte, madame la juge, 2014 ? Je suis tombé en 2001, s'il vous plaît. Jamais nous n'avons autant fait appel à eux, et pourtant, 2 Français sur 3 n'ont pas confiance en leur justice. Je lui ai écrasé la fure, c'est sûr. Le litige aujourd'hui, il est entre vous, le procureur de la République, il représente la société. Qui sont ces femmes et ces hommes qu'on dit les plus puissants et les plus seuls de France ? Comment travaillent-ils ? Avec quelles convictions ? Avec quels doutes ? Trois juges, trois portraits, trois regards portés dans l'intimité de leur décision. Aujourd'hui, la juge de l'application des peines. Elle peut libérer un détenu, elle prend le risque de la récidive, elle affronte le jugement de l'opinion. Je pense que l'incarcération, c'est forcément un acte violent. Et surtout, moi, ce qui, à chaque fois, ce que je ressens beaucoup, c'est cette souffrance qu'il existe en prison. Cela fait au moins la centième fois que Françoise Léa Cramier se rend dans cette prison. Mais elle n'y va jamais tout à fait comme on va au bureau. Elle est la juge de l'application des peines. Elle vient incarner la justice dans ce monde clos, avec ce qui le renferme de violence et de silence. Elle n'est sortie de l'école de la magistrature que depuis un an, et pour son premier poste, elle a choisi la prison. Nommée juge de l'application des peines, elle est en charge du centre de détention de Joulaville, en Bourgogne. Elle y suit le destin carcéral de 600 détenus, dont une centaine de femmes. C'est elle qui décide de libérer, ou pas, les prisonniers, avant la fin de leur détention. La juge de l'application des peines est celle qui peut ouvrir une porte vers la sortie. Aujourd'hui, elle vient pour écouter. Tout détenu peut demander à la rencontrer. Elle en reçoit une quinzaine en une matinée, un quart d'heure de tête à tête chacun, pour informer, conseiller, encaisser aussi les plaintes et les désespoirs. Bonjour, merci de vous. Vous m'aviez fait un courrier pour que je vous reçois. Je voulais vous expliquer un petit peu, je voulais vous parler un petit peu de ma détention. Tout le temps, il y a de la pression, tout le temps de la provocation, il faut... Moi, je vais demander le transfert, j'attendais juste votre entretien, madame. Je vais demander le transfert, je peux plus rester. Je peux plus rester. Et alors, pourquoi ça se passe mal ici ? Moi, je suis épileptique, je fais des crises d'épilepsie, madame. Tout le temps, je tombe, je fais des crises... La vie de ma mère, je vis le jour le jour, madame, ici, madame, le juge. C'est pas de l'acharnement, quand même. Depuis 2001, je faisais de l'épilepsie, on mettait des coups de savate par terre. Monsieur, inversez pas les... Non, mais moi, je vous dis comment je vis ma détention, madame, le juge. Je vous dis comment je vis ma détention, je fais de l'épilepsie. La vie de ma mère, on mettait des coups de savate par terre. Il n'y avait pas d'infirmier, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien du tout. Au bout de deux heures et demie, trois heures, je me levais, madame, j'en ai marre aussi. J'en ai marre, il faut comprendre qu'on ne suis pas un chien. Même un chien, madame, à force de le piquer, il vous mord au bout d'un moment, madame, la juge. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec le directeur, par rapport à vos crises d'épilepsie, ce qui se passe, si effectivement... C'est grave quand même, madame, la juge. Laissez-moi parler. Si effectivement les surveillants sont bien au fait de votre difficulté et ont été avertis qu'ils doivent faire plus attention, d'accord ? Mais ça ne va rien changer. Ils ne vont plus me laisser sortir, ils ne vont plus me laisser... Si ça ne va rien changer, pourquoi vous me demandez de m'occuper de votre situation ? Moi, ce que je vous dis, c'est que par rapport à tout ce que vous m'exposez, il y a des choses dans lesquelles je peux vous apporter des réponses et d'autres non. Je ne sais pas comment faire la vie de la mère, je ne sais pas comment faire. Des fois, j'ai envie de me pendre, j'ai envie de me suicider. Comment voulez-vous que je m'en sorte, madame la juge ? 2014, je suis tombée en 2001, s'il vous plaît. Comment, dites-moi, s'il vous plaît, de quelle réinsertion vous me parlez ? Monsieur, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est quand même vous qui avez été condamnée pour tentative de meurtre à 15 ans. Oui, d'accord, mais attendez, tentative de meurtre. À un moment donné, il faudrait peut-être accepter votre responsabilité, la peine à laquelle vous avez été condamnée, pour donner un sens à tout ça. Si, effectivement, vous êtes en permanence en train de vous rebeller contre le système et contre tout le fonctionnement, vous n'allez jamais vous en sortir. Et vous n'arriverez jamais à construire quelque chose pour sortir plus tôt. Je vous laisse y aller, monsieur, parce qu'il y a du monde derrière vous. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tous les malaises de la société se concentrent en prison. Ici, un tiers des détenus sont des délinquants sexuels. Allez-y, asseyez-vous. Alors, vous m'avez fait un courrier, monsieur, 5 février, pour pouvoir avoir un entretien. C'était le fait de l'eau. Mais mon courrier, bon, je l'ai fait un peu rapidement, disant que, sur le coup, je n'avais pas pris conscience quand même du rejet de ma permission. Après, j'ai très bien compris votre position. De toute façon, donc, c'est pour ça que je n'ai pas renouvelé ma demande. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ? Moi, j'ai compris que, bon, c'est vrai qu'ici, il faut voir un psychologue avant d'avoir des permissions ou autre. Bon, moi, je n'avais pas... De ce coup, je n'étais pas en colère, je n'étais un peu révolué quand même, parce que, bon, j'avais fait quand même presque 3 ans de psychologie. Donc, ici, je faisais une demande régulièrement, tous les mois. Ça a duré pendant plus d'un an, on va dire. À la fin, je demandais tous les semaines pour voir si ça allait faire quelque chose. Après, bon, quand vous avez l'expertise qui dit que vous n'allez pas évoluer en prison, ça m'a... Moi, j'ai pris un coup, parce que vous faites beaucoup d'efforts pour vous en sortir. Et puis, d'un seul coup, en l'espace de 10 minutes avec un expert, on vous dit que vous n'allez pas évoluer. Que l'on ne se remet pas en question. Et moi, je me dis, les gens, ils ne sont pas à notre place. Parce qu'en fin de compte, on se remet en question tous les jours. Et encore pire quand on est enfermé le soir dans la cellule. Mais moi, quand je travaille à la couture ou autre, quoi que je fasse, l'activité, tout le temps, je pense, que moi, il manquait ça sans arrêt, sans arrêt. Et ça, bon, ben... Mais l'expert, je crois qu'il n'a pas compris comme ça. Moi, j'entends bien que vous vous remettez en cause tous les jours. Mais moi, ce que me disent les experts, et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'ils estiment que vous êtes encore dangereux et que vous pouvez récidiver. Comment ça se passe en détention ? Détention, c'est l'enfer, tous les jours. C'est la prison. C'est la prison. que ce que demande le code de procédure pénale. C'est-à-dire que pour pouvoir l'obtenir, il faut démontrer en détention des efforts, ce qu'on appelle des efforts de réadaptation. Donc ça veut dire simplement, évidemment, avoir un bon comportement. D'accord ? Indemniser les parties civiles, à mon avis, vous devez en avoir. Et puis, justifier d'une prise en charge psychologique, si vous en avez besoin. Et ensuite, c'est le projet. Alors le projet, moi, je ne peux pas vous dire à l'avance ce que j'attends. D'accord. Et ensuite, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des emplois qui nous sont postérés actuellement ? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des choses qu'on ne pourrait plus faire. Ne serait-ce que, je ne sais pas, travailler en tant que vendeuse, on n'a plus le droit à tenir une caisse ou des choses comme ça. C'est sûr que quand on a braqué un magasin, c'est mal vu, notamment par le procureur de la République, de dire, j'aimerais bien être vendeuse et manipuler l'argent de mon employeur. Forcément. Mais ça, c'est en opportunité, c'est au cas par cas. C'est comme quelqu'un qui fait beaucoup de vols et qui voudrait être gardien de nuit dans une entreprise. C'est la même chose. On ne va pas forcément lui faire confiance dans cet emploi-là. L'effet de braquage, comment vous vous êtes retrouvés dans cette histoire ? Ça a été, comment dire, une mauvaise période de ma vie, au fait. Une mauvaise rencontre aussi, quelque part. Et puis, parce qu'avant ce qui est arrivé là, je travaillais pour jouer une vie normale. Ça, c'est difficile de trouver la distance, parce que cette fille, elle a mon âge, exactement. On est de la même année. Elle est jeune et sympathique, bien habillée, avec un manteau de marque reconnaissable. Le danger de transposition est important. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous voulez me dire ? C'est pour le refus de la permission, non ? Non. Le projet qui va vous être présenté maintenant, c'est le projet qui est présenté par l'Acadie, le comité d'aide aux détenus israélites. Je peux vous faire lire leur lettre. Le grand Robin Citruc, le grand Robin de France, m'a dit qu'il m'aiderait aussi. Vous savez, monsieur, la première fois qu'on s'est vu, c'était le ministre de la Justice qui devait m'appeler pour vous aider. C'est ce que vous m'aviez dit. Ah oui, il y avait quelqu'un qui m'a... Ah oui, mais il ne m'a toujours pas appelée, en tout cas. Il ne vous a pas appelée ? Ah ben non, il ne m'a pas appelée. Ah ben ça, c'est les milices. Ah ben pourquoi ? J'ai la fâcheuse impression que vous me racontez des sornettes, parfois, voire souvent. Non. Les quatre, six premiers mois de fonction, je rêvais beaucoup du travail. Et je rêvais beaucoup, en fait, des gens que j'avais rencontrés et des situations. Parce que je me posais beaucoup de questions, j'avais peur de faire des erreurs, etc. Alors il y a toujours des situations ou des choses qui me bouleversent, qui me travaillent et qui sont présentes. Mais je n'en rêve plus maintenant. Mais les nuits sont plus calmes. Françoise Léa Cramier est en poste au tribunal de grande instance d'Auxerre. Elle y a son bureau, dans les anciennes geôles du palais de justice. Quand elle n'est pas en prison, elle y travaille dix heures par jour pour préparer, seule, chacune de ses décisions. Ici, s'empile les 600 dossiers des 600 détenus dont elle doit tout connaître, avant de décider si elle peut les libérer de prison. J'ai un petit peu du mal ce matin. Voilà pourquoi il ne faut pas être bordé. Libérer avant l'heure et sous condition, c'est diminuer de moitié le risque de la récidive par rapport à un détenu qui sort en fin de peine. Au juge de juger si le détenu est prêt pour ce pari. Il y a des condamnés arrivés à un moment donné, parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils ont des enfants qu'ils ne voient pas, parce que finalement ils ont une femme qui est toujours là, mais ils prennent conscience qu'elle risque de partir si ça continue. ont un déclic. Alors je ne sais pas de quel ordre il est, mais à ce moment-là, ils en ont marre de la prison. Ils en ont marre de ce système de... Je commets une infraction, je me retrouve en garde à vue, je suis jugée et je me retrouve en détention de ce cercle infernal. C'est à ce moment-là qu'on doit intervenir et qu'on ne doit pas passer à côté d'eux. Tous les 15 jours, la juge, le procureur et le greffier empruntent le véhicule de fonction pour transporter le tribunal en prison. Françoise Léa vient présider le débat contradictoire, une audience qui se tient dans la salle de réunion du centre de détention. Elle va juger des demandes de sortie anticipées d'une dizaine de détenus. Comme lors d'un procès, chaque détenu va pouvoir plaider sa cause, seul ou assisté d'un avocat. Le premier est un condamné pour trafic de drogue. Bonjour, monsieur. Allez-y, installez-vous. Ceux pour lesquels le risque de récidive est l'un des plus élevés. Vous avez été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de drogue. Et actuellement, vous êtes libérable le 19 septembre 2008. Qu'est-ce qui vous a valu cette condamnation pour trafic de stupéfiants ? Je vais vous raconter un... Ce n'est pas des excuses, c'est un contexte. J'étais... Je suis ici d'une famille monoparentale. Ma mère est seule. Elle avait deux travails. Elle essayait de rejoindre les deux bouts, donc elle n'avait pas trop le temps de me surveiller. J'habitais dans un quartier très, très, très sensible. Vous avez été frères et sœurs ? Oui. J'ai quatre frères, trois sœurs. J'habitais dans un quartier très sensible. J'étais jeune à l'époque, j'avais 18 ans. Influençable, manque d'argent. Moisiveté, influence, tout ça. Ça fait que... Après, la vie est faite de choix. Soit j'essaie de percer dans l'illicite ou dans l'illicite. Et par manque de courage, j'ai choisi l'illicite. Et j'en suis arrivé là. Vous savez, dans ce genre d'affaires, on est comme le toxicomane. On n'arrive pas à arrêter. C'est l'argent, elle vient, on n'arrive pas à arrêter. On était drogués d'argent. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui a changé... Je ne veux pas dire ce qui a changé. Disons que j'ai évolué. Vous savez, quand on a une grosse peine comme ça, c'est soit on essaie de profiter du temps pour en tirer un profit, c'est-à-dire en essayant de s'instruire ou apprendre des choses. Soit on n'accepte pas sa peine et on se la monte sur son sort. Pour moi, j'ai choisi le premier cas. J'ai essayé de continuer mes études. Et aujourd'hui, je suis venu demander un aménagement de peine avec une semi-liberté probatoire inconditionnelle. Ce sera un genre de test, on va dire, pour me préparer à la sortie. Et le but, en fait, c'est de travailler le matin en espace vert et l'après-midi de rechercher des emplois ou des formations. Des formations, oui. D'accord. Rien n'est joué à l'avance. La juge donne la parole à chacune des parties. Après le détenu, c'est au tour de l'administration pénitentiaire, puis le procureur, enfin la défense. Monsieur, c'est pas pour l'administration pénitentiaire ? Oui, alors pour l'administration pénitentiaire, c'est un détenu qui observe un très bon comportement. Il a occupé son temps, je dirais, de manière assez intelligente puisque même sans avoir travaillé beaucoup, il a toujours été, je dirais, toujours participé à des cours, à des activités. Donc l'administration pénitentiaire émet un avis favorable. Je vous remercie, monsieur le procureur. Madame la présidente, monsieur, il y a eu un mot juste pendant le débat quand il a dit que la vie était faite de choix. Lorsqu'il avait 18, 19, 20 ans, il a fait plusieurs choix qui l'ont amené à opter pour la délinquance et pour ce qui était en quelque sorte une fuite en avant. Le résultat est connu de tous puisqu'il est incarcéré depuis près de 4 ans. Il me semble que c'est aujourd'hui le moment opportun de mettre à l'épreuve cette volonté, cette motivation dont il fait l'État. Je ne suis donc pas opposé à la demande de semi-liberté qu'il présente aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres observations, monsieur ? Je tenais juste à vous dire, je suis conscient d'une chose. Je suis passé la première fois, j'étais primaire, j'ai pris 7 ans. Si je repasse une deuxième fois devant le tribunal, pour les mêmes faits, c'est une peine à deux chiffres qui m'attend. Je veux juste vous dire, j'en suis très, très conscient. C'est tout. Bien. La décision sera rendue le 10 avril. Vous pouvez y aller. Au revoir. Deux semaines plus tard, après avoir délibéré seule avec elle-même dans son bureau, Françoise Léa accorde au trafiquant de drogue sa demande de semi-liberté. La journée dehors, la nuit en prison. En encadrant sa réinsertion, elle diminue le risque de récidive. Une protection pour la société, une chance pour le détenu. C'est sa première incarcération, ses premières condamnations. Il est jeune, il n'a pas d'expérience. Il faut lui donner les moyens d'essayer d'acquérir un petit peu d'expérience professionnelle pour trouver sa place. En se disant qu'une fois qu'il l'aura trouvé, il y a quand même plus de chances pour qu'il ne récidive pas que l'inverse. Surtout le trafic de stupéfiants, c'est là où on a le plus de mal à les faire décrocher. Parce que l'appât du gain est tellement énorme et c'est tellement un mode de vie dans les quartiers où ils sont qu'ils ont du mal à aller travailler pour le SMIC. Il ne faut pas se leurrer. Quand on sort de l'école, on attend tous la première bourde. On le sait qu'on va en faire une. Il ne faut pas se leurrer. On est loin d'être parfait. On le sait. Ce qu'on espère, c'est qu'elle sera la moins importante possible. Les cas les plus déroutants sont souvent les escrocs. Incarcéré une première fois, puis libéré en conditionnel, celui-ci est retourné en prison pour une nouvelle escroquerie. Vous avez été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie, de tentatives d'escroquerie, d'abus de confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les faits que vous avez commis qui vous ont amené à cette condamnation ? Eh bien, oui, je reconnais. J'étais chef d'entreprise. Et disons que j'ai eu un rapport à l'argent assez particulier, en fait. J'étais dans une spirale, en fait, de l'argent facile. Il faut dire les choses comme elles le sont. Je n'en avais jamais assez, on va dire. En résumant un petit peu, vous êtes un escroc. Oui. J'ai pris aussi conscience que ce que j'ai accompli est mal. C'est clair dans mon esprit. Mais j'ai envie de dire que c'est clair aujourd'hui dans mon esprit. Enfin, c'est clair depuis déjà deux années que je suis guéri de cette spirale de l'argent facile. Alors, moi, je veux bien vous croire. Je veux bien croire que vous soyez guéri, monsieur. Mais comment vous allez faire en sortant sans emploi ? Parce que c'est ça, votre projet. Votre projet, enfin, votre demande, c'est sortir en semi-liberté. Oui, avec recherche d'emploi. Pour pouvoir rechercher un emploi. J'ai écrit, depuis que je suis ici, deux ouvrages. Un autre roman et également un essai. J'ai créé également un autre jeu de société que j'ai déposé à l'Institut national de la prostitution industrielle. Et j'aimerais aussi m'occuper de ces créations pour les développer. J'ai des rendez-vous qui sont fixés. J'en ai un, notamment, avec un courrier. Je pense que vous l'avez eu. Oui, continuez. Le 18 avril. Et puis, j'ai également un entretien qui est prévu avec madame qui est l'attachée à NPE à Cherbourg. Et le week-end, c'est-à-dire le week-end pendant la journée, je retrouverai ma petite fille et sa maman. Et j'ai bon espoir de retrouver... Alors, bon, parlons concrètement. Vous me demandez à sortir en semi-liberté. Je ne sais pas où, parce que votre demande, elle n'est pas très claire. Je ne sais pas à quel endroit. Je ne sais pas trop, en fonction de votre situation familiale, de votre fille, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien. Est-ce que... Enfin, dans quel domaine... Je vais répondre à toutes les questions, madame. Mais c'est moi, madame. Mais j'aurais presque préféré rester en détention que d'être libéré trois semaines. M. Sébac, pour l'administration pénitentiaire. Il est vrai que ce projet ne comprend pas d'activité professionnelle, mais pour l'administration pénitentiaire, la semi-liberté constituerait une étape, un cadre, je dirais, assez adapté pour les recherches d'emploi. Et pour cela, l'administration pénitentiaire émet un avis favorable à sa demande de semi-liberté. Je vous remercie. M. le procureur, quelles sont vos réquisitions ? Madame la présidente, aujourd'hui, je concède et je remarque que le monsieur a effectué des efforts observables en détention, mais que néanmoins ces efforts ne se traduisent pas de manière satisfaisante par un projet pertinent, adapté à son profil et à sa psychologie. Et pour cette condition, Mme le président, je préconise non pas le rejet pur et simple de la demande de M. mais l'ajournement à quelques semaines ou à quelques mois de telle sorte qu'il puisse présenter dans ce délai un projet qui sera viable et qui permettra d'écarter les doutes qui aujourd'hui subsistent. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. pour votre défense ? Quand vous dites, M. le procureur, d'ajourner cette demande, je suis en train de me demander la chose suivante, c'est que compte tenu que j'ai de toute façon derrière moi une conditionnelle qui est là, qui est en suspens, et qu'avec le truchement des remises de peine supplémentaires et de la grâce présidentielle, quelques mois supplémentaires équivaudront à ma fin de peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis... Est-ce que vous voulez vous désister de votre demande ? Non. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Non, non. Bon, ben alors. Bien sûr que non. Je ne veux pas désister. Je ne comprends pas. Enfin, excusez-moi d'intervenir envers à nouveau. Je suis assez, je vous dirais franchement, assez abattu, en fait. J'ai l'espoir vissé que vous me l'accordiez quand même, mais je suis assez pessimiste là, en cet instant. Si vous n'avez pas d'observation, je vais vous laisser y aller. Et la décision sera rendue le 10 avril, dans 15 jours. D'accord. Voilà. J'aurais aimé vous présenter mon jeu, mais bon, ce n'est pas grave, parce que vous auriez vu le côté intéressant de la chose. Ce n'est pas grave. J'ai du mal à le savoir. Enfin, je pense effectivement qu'il souffre de la détention, ça, c'est évident, mais je ne sais pas effectivement s'il est sincère ou pas. J'ai toujours du mal avec ce genre de personnage à savoir si, si effectivement, il veut décrocher, il va réussir, ou s'il veut parce que là, il est détenu et qu'il veut sortir, puis une fois dehors... Quand on voit le casier qu'il a, et puis en plus, il est intelligent, donc c'est des bonnes escroqueries, quoi. Si la prise de décision en elle-même, elle n'est pas compliquée, que ça, ça paraît avec évidence, on ne se sent pas trop seul, parce que ce n'est pas compliqué. Mais lorsque la décision, elle ne s'impose pas d'elle-même, qu'il y a du pour, qu'il y a du contre, et qu'il faut qu'on fasse la balance, là, effectivement, on se sent seul. Et que tant qu'on n'aura pas pris la décision et qu'on n'aura pas vu ce que ça va donner, on ne saura pas si c'était la bonne. Ces doutes persistants, la juge n'accorde ni ne rejette. Elle repousse à plus tard sa décision. L'escroc doit d'abord réussir une permission de sortie pour faire ses preuves. Une décision qui, comme toujours, est notifiée au détenu par un surveillant. Il convient donc d'ajourner l'examen de la demande de monsieur au fond d'octroi d'une mesure de semi-liberté à l'obtention et au bon déroulement d'une mesure de permission de sortie. C'est une honte, monsieur. C'est une honte. Pourquoi je ne peux pas prendre une permission exceptionnelle ? Je croyais que ça se faisait, ça. Il ne va pas tant que moi, s'il plaît, d'un quart CV et que vous dépendez de la juge d'application des peines et que c'est elle qui décidera si elle vous laisse sortir en permission de sortir ou pas et à quelle date, selon les dates que vous désirez déjà déposer. C'est une honte. Je me honte. Honte à la justice française. Mais j'ai toujours peur de me tromper. Même maintenant, à chaque fois. Évidemment que j'ai toujours peur de me tromper. Heureusement, enfin, oui, heureusement, parce que sinon, je ferais ça de manière systématique et automatique et ça n'aurait plus de sens. Avec l'antipathie qu'un juge peut éprouver pour un détenu, l'autre piège dont il doit apprendre à se garder, c'est l'empathie. Alors, madame, vous avez fait une demande de libération conditionnelle qu'on va étudier aujourd'hui. Vous avez été condamnée à 7 ans d'emprisonnement pour des faits de meurtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances dans lesquelles vous avez commis les faits de meurtre sur votre mari ? Pourquoi vous les avez commis ? Et puis, ce que vous en pensez aujourd'hui ? Bon, c'est-à-dire que quand j'ai fait ça, c'est vraiment un trop-plein. J'en pouvais plus. Je ne voyais pas d'autre solution pour arriver à m'en sortir. Comment s'est arrivé ce passage à l'acte ? C'est-à-dire que vous êtes allé chercher un fusil, etc. Vous avez tiré sur lui pendant qu'il dormait. Mais c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, qui vous a traversé l'esprit, ou auquel vous aviez déjà sorti ? Je voulais lui faire ce qu'il voulait me faire. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Les experts expliquent que vous n'aviez pas, par contre, conscience de la gravité de votre geste et que vous ressentiez très peu de culpabilité à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de ça ? Culpabilité, je ne sais pas les termes exacts. Mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que le geste, je le regrette, ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que pour en arriver là, je sais qu'il faut vraiment en arriver au bout du rouleau pour arriver à faire un truc comme ça. Puis bon, aussi, je ne parlais pas, je ne disais rien. Moi, il a fallu que j'arrive en prison pour arriver à parler, à communiquer un petit peu avec les gens. Je n'aborde pas de la même manière une libération conditionnelle présentée par un homme et une libération conditionnelle présentée par une femme. Parce qu'ils ont des histoires bien différentes, des personnalités, des évolutions très différentes. Mais parce que moi aussi, j'appartiens ou je n'appartiens pas à l'un des deux sexes. Et je suis plus ou moins sensible à certaines choses. Je rappelle qu'il y avait un contexte de violence conjugale qui était assez ancien et puis assez fort. La première chose à laquelle on pense, comme ça, de l'extérieur, c'est pourquoi vous n'êtes pas partie ? Parce que je ne pouvais pas. Mais pourquoi vous ne pouviez pas ? Parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Mais vous n'avez jamais attaché ? Non. Non. Alors, c'était dans la tête, surtout ? Non, mais bon, on n'a pas besoin d'être attaché pour partir. Quand on a peur de quelqu'un, le simple fait qu'il vous dit non, comment vous l'envisagez, cette relation avec votre amie, avec qui vous n'avez pas vécu, en fait, jusqu'à présent, et qui était déjà présent à l'époque des faits, puisque c'était déjà une relation qui existait, donc qui a vécu à travers vous les violences que vous avez subies, qui vous a suivi, surtout votre parcours à la fois judiciaire et carcéral, alors même que vous n'avez jamais vécu ensemble. Donc, il y a une fragilité. Ça se trouve, je ne vous le souhaite pas, mais dans six mois, vous allez vous rendre compte que vous ne vous entendez pas. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, dont vous avez parlé avec lui ? – Oui, de toute façon, comme je l'ai dit, je l'ai dit, c'est vrai que ça ne risque pas être facile au départ, parce que déjà, sortir de prison, ce n'est pas facile, mais non, je pense que ça va aller, puisqu'on a mis les choses au clair d'entrée, il sait ce que je veux, je sais ce que je veux, donc... – Je vous remercie, monsieur le procureur. – Madame la Présidente, le meurtre commis par Madame s'inscrit, bien sûr, dans un contexte conjugal extrêmement tendu, fait de violences et de pressions psychologiques, et de mon côté, la principale attente qui était la mienne pour ce débat était d'avoir une explication de Madame la Présidente sur les quelques secondes où les choses basculent, où elle passe du statut d'une femme fragile, malmenée, semble-t-il, par son mari, au statut d'une femme qui inverse le rapport de force, prend un fusil et tire à bout portant sur son mari. Alors aujourd'hui, après trois ans d'incarcération ou presque, elle a réussi, je pense, avec une certaine lucidité et avec ses mots, à nous apporter une réponse qui me paraît relativement satisfaisante. Car en ce qui la concerne, le problème de la récidive n'est pas une question qui me paraît extrêmement pertinente eu égard à son parcours personnel, nous savons que pour les affaires criminelles, à l'exception des affaires de mœurs, le taux de récidive est de l'ordre de 1 ou 2%. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. A la lecture de son dossier, je m'étais faite un peu une image et je me disais que si, à l'audience, elle m'apparaissait encore extrêmement fragile il n'est pas du tout consciente des difficultés de la sortie. J'allais être peut-être pas très favorable à la libération conditionnelle. Et là, effectivement, l'impression d'audience que j'ai eue me convainc de l'inverse et s'est renforcée parce qu'il a pu requérir le procureur pendant l'audience. Alors après, ça va être à réfléchir et à peaufiner pendant le temps du délibéré et ça va continuer à faire son chemin. Mais déjà, j'ai plus une idée de ce que je vais faire. Après 15 jours de réflexion, Françoise Léa décide d'accorder la libération conditionnelle à la femme condamnée pour meurtre. Une décision où elle a mis, comme à chaque fois, un peu d'elle-même. Chaque décision qu'on prend, elle est prise par nous, par moi, Françoise Léa-Cramier, pas par quelqu'un d'autre. Donc elle correspond aussi forcément à une part de ma personnalité à moi. Mais elle est toujours... Elle ne fait qu'appliquer à une situation particulière, à un texte général, décidée dans l'intérêt de tout le monde. Après, le débat est différent de savoir si les lois sont bonnes, mais ça, c'est un autre débat. Ma vie privée m'appelle. La juge de l'application des peines est par la loi garante des conditions de détention. Elle doit porter un oeil sur tout ce qui se passe en prison. Une fois par mois, elle fait le tour de l'établissement accompagnée du directeur Eugène Réverbéré. La juge peut aller partout, mais elle n'a pas autorité sur tout. Les sanctions internes à la prison échappent à son contrôle. Pour une bagarre au duachiche, l'administration pénitentiaire décide seule de punir un détenu en l'envoyant au quartier disciplinaire, le QD, le MITAR. Comment ça va ? Vous êtes venus me réveiller de bonheur. Madame Cramey, la juge d'application des peines. Bonjour, madame. Vous avez encore beaucoup de jours de QD, là. Jusqu'à mardi. Mardi, oui. Prochain. Oui, c'était l'air, oui. Il ne faut pas enfermer les jambes pour de la colère, comme ça. Oui, mais vous avez bien obligé de vous protéger. J'ai fait du mal à personne. Non, mais à vous-même, des fois. Hein ? Alors, bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au quartier disciplinaire des hommes, un détenu a été sanctionné au retour d'une permission. Il a insulté une surveillante. Vous allez pouvoir partir. Vous avez pris le jour ? Hein ? Oui. C'est des bêtises, là ? Vous vous retrouvez encore au quartier pour... Est-ce qu'il y a trop de pression, des tensions ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, ils lui ont essayé de me faire passer pour une balance. Non, ça n'arrive plus à rien. Arrêtez vos bêtises. Je ne peux pas témoigner sur quelque chose que je n'ai pas vu. Même j'ai entendu. Je ne peux pas témoigner... Personne ne veut vous faire témoigner de quoi que ce soit. Le jour de l'hériture, pour rien. Ce n'est pas pour rien. Vous savez bien ce que vous avez dit. Vous n'avez été pas poli avec la surveillante. Je ne suis pas m'approche. Je ne sais pas ce qui se passera si vous faites une demande de permission pour le mois d'août, mais de toute façon, si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Déjà, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et que la première permission, elle s'est bien passée. Il y a eu un incident depuis. À vous de démontrer que c'était un incident minime et que c'était peut-être... Je ne sais pas. Quand vous êtes rentré de permission, ça ne devait être évident de vous retrouver ici, que vous avez eu un petit moment de baisse de morale. J'étais super bien. J'ai trois ans que je n'avais pas vu dehors. Ma famille, ils sont super bien occupés de moi. J'étais bien. J'étais super bien. Maintenant, pour moi, j'ai tout perdu. Allez, demain, vous sortez. Vous allez au bâtiment, on va vous dire, vous allez bosser, et après, je vous remettrai où il faut. OK ? OK. Allez. Bonne journée, monsieur. Bon courage. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada, des directeurs d'établissement qui peuvent un peu faire la loi chez eux. Ici, je n'en sens pas, donc je n'ai pas ce problème-là. Mais effectivement, s'ils se posaient, on en parlerait. L'autorité du juge face à l'administration pénitentiaire s'exerce tous les mercredis quand se réunit la commission de l'application des peines. Sorte de conseil de classe de la prison, cette commission examine chaque semaine plusieurs dizaines de demandes de permission de sortie pour un week-end ou quelques jours. La juge préside en présence du procureur. Autour d'elle, les travailleurs sociaux, les chefs de bâtiments et le directeur de la prison. Ils vivent au quotidien auprès des détenus. Parfois même, ils s'en font les avocats. Alors, il a été condamné à 6 mois pour vol et tentative de vol. Le seul souci sur sa demande de perme, c'est qu'il n'a pas l'argent pour lui faire face. Et au début, je pensais que c'est parce qu'il avait arrêté de travailler. Il a démissionné des ateliers au mois de mars. Il bossait depuis le mois d'octobre. Pourquoi il a démissionné ? Il y a eu un coup de blouse. Ce n'est pas quelqu'un qui fait parler de lui dans le mauvais sens. Il allait au boulot. Il était demandeur de travail. Donc il y allait. Et puis il a eu un coup de blouse. Il s'est renfermé. Et il n'y a pas moyen, on va dire, à la limite, de lui tirer les verres du nez. C'est un état général. Je pense que la prison commence à lui peser un peu sur la tête. Il pesait sur le carafon et puis ça le... C'est la tâne qu'il a un peu d'argent qu'ils mettent de côté, c'est sûr. Et il passe une mauvaise période. Je suis passée à l'heure. La juge de l'application des peines recueille tous les avis. Mais elle ne prend jamais sa décision le jour même. Place au cas suivant. Monsieur. Ah ben tiens, on va le chercher. Tu veux le chercher ? On va le chercher. La juge peut aussi autoriser un détenu qui le demande à venir se défendre lui-même. Bonjour, monsieur. Allez-y, entrez. Alors, je vous rappelle pour tout le monde, vous exécutez plusieurs peines et sept mois pour recel de biens suite à la découverte d'un téléphone portable en votre possession. Votre première demande de permission, du coup, avait été rejetée au mois d'août suite à cet incident disciplinaire qui a un petit peu mis à mal votre situation parce que jusqu'à présent vous aviez un parcours en détention qui n'était pas trop mauvais. Tout à fait. Parce qu'en arrivant, je n'étais pas trop de sous, pas de carte téléphonique et que c'était sous mon nez. La tentation était trop forte. Vous n'aviez pas d'argent, c'est pour ça que vous vous avez téléphoné avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette condamnation de sept mois, du coup, suite à ces faits-là ? Qui est une condamnation qui est assez importante. Oui, je trouve qu'elle est assez importante. Bon, il n'y a pas chaud. J'ai fauté, je méritais de l'être condamné, mais sept mois c'est vrai que c'est un peu lourd. Je vais recueillir l'avis des membres de la commission puis je rendrai ma décision en fin de semaine et je vous serai notifiée en début de semaine prochaine. C'est quelqu'un qui pose pas de fidélisation ? Non, 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 détention. C'est quelqu'un qui est toujours resté. Mais en fait, il s'est fait gruger avec le téléphone, avec les numéros d'appel, en fait. C'est ça ? C'est téléphone. Il a sauté sur l'occasion, ça s'est passé devant lui, bon, il a téléphoné. C'est vrai qu'il est toujours à court de monnaie. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il travaille, les ateliers, ça suffit pas à subvenir à ses besoins. Il fume beaucoup de tabac, il est souvent en train de... Il verse un petit peu aux parties civiles. Il est un peu juste, il est un peu juste. Ce téléphone, ça les attire tellement. Le soir, il téléphonait à son épouse, tranquillement. Il disait, avec son fils. C'est vrai qu'il ne s'est pas trop orienté sur une sortie familiale, de raison familiale, mais apparemment, son petit garçon, il pose des problèmes. Il est super actif. C'est un petit diable. Il aurait besoin d'un père. Bah oui, mais ça, ils ont tous besoin de leur père. Je me méfie de ces avis comme ça, qui d'un coup, de la part d'un chef de bâtiment, sont très tranchés. C'est soit c'est un bon à rien, il ne vaut pas le coup, il ne faut pas lui donner. C'est soit, j'insiste, 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 pour vous dire qu'il faut la lui donner. Alors que d'habitude, ce n'est pas sa manière de faire. Donc forcément, je me méfie parce que je me dis pourquoi celui-là, il le soutient à ce point-là. Finalement, est l'accord de la permission de sortie, conformément au droit et à ses convictions. L'atmosphère d'une prison dépend beaucoup de la politique du juge. Françoise Léa Cramier a su imposer la sienne. Au fur et à mesure, toutes mes décisions ont commencé à être adaptées à mes convictions et au fait que je pense effectivement qu'on doit laisser à quelqu'un qui est détenu la perspective d'une sortie possible. parce que sinon, c'est une deuxième... Enfin, c'est une fausse peine de mort. Françoise Léa n'est pas toujours seule à décider. Pour les demandes de libération des détenus condamnés à de lourdes peines supérieures à 10 ans, l'audience se fait plus solennelle. Trois juges en robe pour une décision collégiale. Le tribunal de l'application des peines siège tous les deux mois en prison. Cet homme a violé sa fille. Il demande à sortir après 7 ans de détention la moitié de sa peine. Alors monsieur, vous avez été condamné pour 16 ans de réclusion criminelle pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personnes ayant autorité et des faits de viol commis avec plusieurs circonstances aggravantes. Alors sur votre évolution au plan psychologique et psychiatrique, lors de la procédure d'instruction, les experts relevés avaient noté que vous niez les faits à l'époque et que votre personnalité était marquée par un trait majeur d'identification à votre mère en entraînant des relations difficiles avec les femmes. Il concluait que vous deviez faire l'objet d'un suivi psychologique pour comprendre la place et la fonction de l'interdit ainsi que votre rôle, votre propre rôle au sein de la cellule familiale. Dans la mesure où on estimait ne pas être suffisamment éclairé, c'est pour ça qu'on avait demandé une troisième expertise qui confirme votre évolution positive en indiquant que vous ne présentez plus de danger à l'extérieur et les experts attirent toutefois l'attention sur le fait qu'il faut absolument que vous continuiez la psychothérapie dehors. Vous souhaitez bénéficier de votre statut de retraité, travailler en tant que bénévole auprès du secours catholique et vous seriez hébergé comme pendant les permissions chez votre frère. Voilà. Tout à fait. Alors, il y avait effectivement des faits de viol qui vous étaient reprochés à l'encontre de votre fille. C'est ça, oui. Qui était à l'époque âgée de quel âge ? 7-8 ans. Il s'agissait de viol répétée ? C'est-à-dire qu'en tout à peu près 8 fois, 9 fois à peu près en tout sur toute cette période à peu près. Des faits marquants si vous voulez, sans parler d'agressions sexuelles, oui, c'était quotidien. Mais sinon, c'est 7-8 fois pour des faits plus, comment je pourrais dire, plus graves. On leur demande aux experts s'ils estiment qu'il peut y avoir une notion de dangerosité à l'extérieur. La majorité des experts ne répondent pas à la question. Donc, nous, on ne s'appuie pas là-dessus pour le savoir. Parce que la majorité des experts disent qu'ils ne sont pas en mesure de dire si... Ou alors, ils disent, au sens psychiatrique du terme, il n'y a pas de danger. Parce qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique. Mais point. Je n'avais pas le sens de l'interdit. Donc, maintenant, avec le groupe de parole que j'ai fait, maintenant, j'ai bien pris conscience que... Et pourquoi vous n'aviez pas ce sens de l'interdit ? Je ne sais pas. Je ne prenais pas conscience du mal que je pouvais faire. Est-ce que... Comme j'ai eu deux fois un viol et puis... Non, deux viols. J'ai eu deux fois deux viols quand j'étais gamin, huit ans. Et alors, je me pose la question si c'est de ça. Mais je ne sais pas. Je ne vais pas répondre parce que si... Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si ça vient de ça. Peut-être, peut-être pas. Mais là, je ne sais pas. Là, vraiment... Vous avez repris contact avec votre fille. Ah oui, tout à fait. Votre fille a repris contact avec vous. Oui, tout à fait. J'ai du courrier. Elle m'écrit assez régulièrement. Elle vient vous voir ? Non, elle ne vient pas me voir, mais j'ai des contacts par courrier. Elle m'envoie des photos de mes deux petites filles. Qui ont quel âge, ces deux petites filles ? Trois ans. Et... Ah non. Qu'est-ce qu'elle vous dit dans ce courrier ? Elle me dit que tout va bien et tout. Elle me fait des grosses bises à la fin. C'est pas la démarche de venir vous voir ? C'est prévu. C'est prévu. Elle m'a dit qu'on se verrait, mais pour l'instant, il faut qu'on attende un peu. D'accord. Alors, vous avez actuellement un suivi psychologique et puis vous participez, comme l'a dit Mme Cramier, à des groupes de parole. Des groupes de parole, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je vais peut-être pas dire un mot aussi, mais enfin, bon, je vais le dire quand même, je vais en salon. Je le dis le mot, voilà. Ça, c'est un mot que je dis et c'est vrai. Il y a des... Tous les jours, j'ai honte de moi. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas honte de moi. Tous les jours, tous les jours, même encore aujourd'hui, devant vous, j'ai honte de moi. Et... C'est sûr que ma victime, ma principale victime, ma fille, dans sa tête, elle m'en voudra toujours. Ça ne faut pas que je me trompe là-dessus. Quand on a été agressé, on en veut toujours à son agresseur. J'en veux la preuve que, moi, j'en veux encore à mon agresseur, malgré tout, qu'il est mort, certainement depuis un bon moment. C'est une cicatrice qui est dedans. Comme moi, j'ai une cicatrice de l'orancie, d'avoir fait ce que j'ai fait et puis je la garderai toujours. D'accord. Alors, je vais vous demander de sortir quelques instants, le temps que nous prenons votre décision et nous vous racons tout à l'heure. D'accord, madame la présidente. Le tribunal de l'application des peines rend ses décisions le jour même. Tous doivent quitter la salle pour laisser seuls les trois juges. Dans le secret des délibérations, deux femmes et un homme vont accorder leur conviction. Est-ce que ce détenu est prêt à sortir ? Est-ce que surtout, les intérêts de la victime sont bien protégés ? À partir du moment où on fait appel à l'intime conviction, on fait appel à la subjectivité des gens, à leur histoire personnelle, à leur sensibilité personnelle et celle des femmes et des hommes, par exemple en matière de maltraitance à enfants ou d'agression sexuelle, la perception des choses est différente. Après 20 minutes de délibérés, la libération conditionnelle est accordée. Alors, le tribunal a décidé de vous admettre au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 2 mai prochain. Le tribunal prolonge néanmoins d'une année les mesures de contrôle et de surveillance auxquelles vous allez être soumis. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Donc vous pouvez disposer, monsieur. Merci, monsieur Dap. Merci, madame la présidente. Monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. On n'est pas là pour recevoir leurs remerciements. Donc, ce qu'on espère surtout, ce que souvent on essaie de leur dire, c'est qu'il faut que ça marche. C'est comme ça qu'ils remercient. Mais ce qui veut dire que dans leur esprit, effectivement, ils estiment qu'on a un pouvoir, puisqu'ils nous remercient le plus souvent. C'est vrai qu'ils nous remercient. Donc ils le conçoivent en termes de pouvoir. La meilleure manière de nous remercier, finalement, c'est de réussir leur libération anticipée et de jamais revenir en détention. 6 mois après sa sortie, ce désormais ex-détenu n'a plus fait parler de lui. Les conditions de sa libération anticipée ont réduit le risque de la récidive. Mais elles ne le suppriment pas. Beaucoup de juges de l'application des peines disent que le prochain juge Burgaud, ce sera un juge de l'application des peines. Parce qu'effectivement, quand on libère quelqu'un, on prend forcément, malgré toutes les garanties dont on s'entoure, on prend forcément le risque de la récidive. Et si la récidive, elle est extrêmement grave, on sera effectivement mis à mal, je pense, au sein de l'opinion publique. Et la question de la responsabilité du magistrat, la responsabilité personnelle du magistrat qui a pris cette décision-là, elle se posera encore à nouveau. Alors qu'il le prend au nom du peuple français, puisqu'on rend tous, magistrats que nous sommes, la justice au nom du peuple français. Après deux années comme juge de l'application des peines, Françoise Léa Cramier a choisi de changer de fonction. Elle est aujourd'hui juge des enfants, au nom du peuple français. Sous-titrage Société Radio-Canada